C'est du fioul ordinaire, c'est du fioul de bateau, ça n'est pas exceptionnellement polluant, mais enfin bon, c'est l'hydrocarbure, c'est juste pas ce qu'on veut sur une plage. Ça n'est pas une marée noire au sens d'un, si vous voulez, au sens où on aurait un métanier, où on aurait un pétrolier qui serait venu s'échouer, donc ça n'est pas un bateau qui transportait du fioul ou de l'hydrocarbure pour de l'hydrocarbure, mais c'est un bateau dont les soutes étaient remplis d'hydrocarbures, ils rejoignaient l'Angleterre à partir de l'Orient. Il y aura une enquête, donc s'il y a une enquête, à partir du moment où il y a un accident, en l'occurrence une pollution grave, il y aura une enquête et l'enquête déterminera s'il y a une faute. Ce que disent certains marins d'ores et déjà, c'est qu'il était très imprudent de quitter l'Orient par ce temps-là. Il faut savoir que cette nuit, il y a eu plusieurs bateaux qui ont été en difficulté sur des mouillages d'attente ou dans des situations d'attente, donc là, je le redis, ce bateau a quitté l'Orient en direction de l'Angleterre, mais dans l'idée d'aller prendre un mouillage d'attente sous droit et puis s'était bousculé sur ce mouillage d'attente. Il a quitté son mouillage d'attente pour essayer de chercher un mouillage plus sûr et c'est là, en fait, qu'il n'a jamais pu rallier ce mouillage plus sûr qui s'est mis à dériver pour arriver ici sur la plage et arriver en mauvaise situation puisqu'il y a eu trois fuites, donc une qui est toujours ouverte, il y a toujours du fioul qui fuit du bateau et puis, semble-t-il, la structure du bateau est assez abîmée. Si vous vous approchez du bateau, vous voyez qu'il y a une fissure, une fissure, carrément une fente qui commence du haut du bateau.